revenons maintenant à la planification évidemment cette notion de couleur est une analogie une couleur correspond à un groupe de fréquences lorsque deux couleurs sont différentes ça veut dire que les deux cellules utilisent des fréquences complètement différentes on va donc avoir un motif de réutilisation cellulaire quelquefois appelé cluster et on va répéter ce motif à l'infini le motif cellulaire est un ensemble de cellules où les fréquences sont utilisées une seule fois considérons un opérateur qui a une fréquence avec un motif de taille k il va donc avoir n divisé par k fréquence dans chaque cellule puisque il faut que sur k cellules toutes les fréquences soient différentes nous pouvons voir un petit exemple sur un motif à 7 si nous supposons que l'opérateur a 14 fréquences que nous numérotons de 1 à 14 il va mettre la première fréquence sur la première cellule à côté il peut mettre la deuxième fréquence la troisième la quatrième cinquième sixième septième ensuite la huitième avec la 1 la neuvième avec la 2 et ainsi de suite jusqu'à 14 on voit ici apparaître le motif de base qu'on va répéter à l'infini la même fréquence 1 8 est utilisé sur cette cellule là et ainsi de suite on obtient finalement la répartition suivante et nous pouvons voir que la cellule avec les fréquences 1 8 à une cellule à la distance de réutilisation une deuxième une troisième qui n'apparaît pas sur le dessin une quatrième qui se trouve ici une cinquième et une sixième et à titre d'exercice on peut calculer la distance de réutilisation le calcul n'est pas extrêmement simple mais on peut y arriver et on retrouve d égale racine de 21 si on considère un hexagone de rayon 1 l'opérateur à 14 fréquences il utilise un motif à 7 on voit bien qu'il y a deux fréquences dans chaque cellule l'appareil de 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 l'appareil